Jamais comblé Les hommes ont un vide qui n'est jamais comblé Et ce vide est comblé quand on accepte de marcher avec le Seigneur Et il a comblé ce vide totalement, complètement Et c'est pourquoi le peu que vous avez, vous serez contenté Avec le peu Donc, chers téléspectateurs Le verset 8, Ecclesia 6 Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ? Écoutez, le fait d'être sage Sans Jésus Quel avantage ? Faire des études sans Jésus Ça vous servira à croire Parce que j'ai l'impression que vous avez oublié Que le jour viendra Je dis le jour viendra Vous n'aurez pas accès à votre diplôme Je me suis posé la question En disant Comme un homme de Dieu Peut-il vouloir continuer le chemin sans le Seigneur ? Comme une femme vertueuse Peut-elle vouloir continuer le chemin sans le Seigneur ? En ayant entré En compromis avec le monde Elle se donne à vivre Comme les païens Comme les païennes Il se donne à vivre comme les païens Les païennes Quel avantage cela te donnera ? Si tu es mort Quand tu mourras Quel avantage auras-tu ? Hein ? Si vous avez la connaissance Si vous vous possédez beaucoup Mais ça vous servira à croire sans Jésus Christ ? Quand vous mourrez Vous allez où ? Regardez en Haïti Il y avait un tremblement de terre Il y avait-il une différence entre les riches et les pauvres ? Il y avait-il une différence entre les SDF et les milliardaires ? Non Les SDF Les milliardaires Ils ont eu un même lit Ils ont eu un même enterrement Ils se sont enterrés dans le même lieu Ça vous sert à quoi ? Vous avez de l'argent Mais à quoi cela pouvait vous servir ? Cela ne pouvait vous servir à rien Parce que vous n'avez pas Jésus Vous perdez vos temps A vous tracasser A vous, je dirais, transformer en esclaves Vous mourrez Vous mourrez jour, frère Vous mourrez jour, soeur Vous mourrez Est-ce que vous avez pensé à votre mort ? À ce jour qui vient ? Peut-être maintenant Peut-être quelques secondes après Peut-être demain Après demain Après une semaine Deux mois, une année Êtes-vous prêt ? Vous irez où ? Avez-vous fait vos bagages ? Pour aller où ? Pour aller où ? Quel avantage a le malheureux Qui sait se conduire en présence des vivants ? Vous pouvez être malheureux Vous pouvez être malheureux Si vous n'acceptez pas Christ Cela ne vous servira à rien Vous pouvez être riche aussi Vous ne pouvez pas avancer sans Christ Ça, c'est un suicide volontaire Avancer sans Christ ? Prétendez que vous allez avancer sans Christ ? Non Vous perdez vos temps Pour vous, les hommes pensent que la vie sera longue Bien qu'ils savent qu'ils mourront Mais ils pensent que la vie sera longue Parce que autant que je ne suis pas malade Je continuerai à vivre Mais pour combien de temps ? Pourquoi est-ce que vous ne vous préparez pas ? Hein ? Le verset 9 Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs C'est encore là une vanité La poursuite du vent Ce qui existe a déjà été appelé par son nom Et l'on sait que celui qui est homme Ne peut contester avec un plus fort que lui S'il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de vanité Quel avantage ? On revient-il à l'homme ? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité Qu'il passe comme une ombre Une ombre Et qui peut dire à l'homme Ce qui sera après lui Sous le soleil Prenons Ecclesiastes chapitre 3 Ecclesiastes chapitre 3 Il dit Il y a un temps pour tout En temps Pour danser Pour faire ce que vous voulez Et vous êtes dans votre temps Chers téléspectateurs Je vais lire le texte Et nous allons parler après Il y a un temps pour tout Un temps pour toutes choses sur les cieux Un temps pour naître Et un temps pour mourir Bien que l'homme passe qu'il ne mourra pas Un temps pour planter Et un temps pour arracher ce qui a été planté Un temps pour tuer Et un temps pour guérir Un temps pour abattre Et un temps pour bâtir Un temps pour pleurer Et un temps pour rire Un temps pour se lamenter Et un temps pour danser Un temps pour lancer des pierres Et un temps pour ramasser des pierres Un temps pour embrasser Et un temps pour s'éloigner des embrassements Un temps pour chercher Un temps pour paître Un temps pour garder Et un temps pour jeter Un temps pour déchirer Un temps pour coudre Un temps pour se taire Et un temps pour parler Un temps pour aimer Un temps pour haïr Un temps pour la guerre Et un temps pour la paix Mais quel avantage ? Celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais même il mit dans le cœur la pensée de l'éternité. Écoutez bien, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Je viens de vous dire, l'homme pense qu'il vivra éternellement. Celui qui possède ou celui qui est dans le mauvais chemin, il pense qu'il vivra toujours. Il pense qu'il ne mourra jamais. Il fait tout. Il écrase. Il brise. Il déchire. Parce qu'il pense que la vie sera long devant lui. Il tue. Il tue. Il assassine. Il emprisonne. Il emprisonne. Mais il pense qu'il vivra toujours. Il amasse. Il amasse. Il amasse. Il met dans son grenier. Il pense qu'il aura le temps de tout manger. Il empile. Il empile. Il mettent tout dans un coin, dans un panier. Ou dans une banque. Il pense qu'il aura le temps de s'en servir de tout. Il a un. Un ne suffit pas. Il veut deux. Il veut trois. Il veut quatre. Il veut cinq. Mais il pense qu'il aura le temps de s'en servir avec le premier. Vous n'aurez pas le temps, frère. Le temps est court. Pour accomplir la tâche. Envers soi-même. Et envers l'humanité. Envers les frères. Envers les soeurs. Envers vos proches. Le temps est court. Vous mourez. Vous mourez. L'amour n'est rien. Qu'un esprit. Qu'une condamnation. Qu'une pénition. Si vous voulez dormir. Acceptez Christ. Si vous voulez mourir. Ne l'acceptez pas. Les gens qui acceptent Christ ne meurent. Ne meurent pas. Ils dorment. Ils dorment. Alors. Dieu a mis dans la pensée de l'homme. Ecclesiastes chapitre 3, verset 11. L'éternité. Vous ne voyez pas tout le temps. Tous les gens disent qu'ils auront le temps. J'aurai le temps de le faire. J'aurai le temps d'accepter Christ. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas qu'il y a un accident de voiture. Il y a un accident d'avion. Qu'il y a une expédition. Un coup de poudre. Hein. Il ne sait même pas ça. Parce que pour lui sans Jésus il est sécurisé. Hein. Pour lui avec tous les biens qu'il possède. Avec les maisons. Avec l'argent qu'il a. Avec la gloire qu'il a. Avec la connaissance. Avec ce qu'il possède. Il a tout. Il a la sécurité. Vous n'avez pas la sécurité. Vous mourrez. Vous mourrez. Et vous allez partir tristement. Et. Votre place vous attend. Vous avez une place. Qui vous attend. Et vous allez directement là-dedans. Vous vous cassez la tête. C'est vrai. Pourquoi ? Pourquoi ne vous cassez pas la tête pour le Seigneur ? Pour avoir une vie spirituelle constante. Parce que je peux entendre les gens qui disent. Le Dieu est grand. Quand vous entendez dans les assemblées. La Léglise traditionnelle. Quand on dit Dieu est grand. Vous savez pourquoi ? Dieu est grand. Parce que la maison a été payée. Dieu est grand. Parce qu'il y a une nouvelle voiture. Dieu est grand. Parce qu'on a un visa. Dieu est grand. Parce qu'on a eu un papier. Le papier. Dieu est grand. Dieu n'est jamais grand pour les Français. Parce qu'ils ont leur passeport français. Hein ? Ils n'ont pas dans cette situation. Ils ne sont pas dans cette situation. Ils n'ont pas cette nécessité. Donc Dieu n'est pas grand pour eux. Dieu est grand quand tout va bien. Dieu est grand quand il n'y a pas de maladie. Dieu est grand quand il n'y a pas de persécution. Dieu est grand quand il y a de la nourriture. Dieu est grand quand tout va bien. Mais Dieu n'est pas grand. Quand il n'y a rien. Dieu est... Dieu est... Oh Seigneur pourquoi je te sers ? Je te sers Seigneur regarde-moi. Non. Oh notre Dieu est un Dieu riche. Alors regardez ça. Mais non. Dieu n'est pas grand quand tout va bien pour vous. Quand vous avez de quoi à manger. Dieu est plutôt grand quand vous n'avez rien à manger. Et que vous vous apprenez à vous satisfaire. Dieu est grand. Dieu est grand quand lorsque Satan a tenté Jésus. Il voyait qu'il avait faim. Il lui a proposé de transformer la pierre en paix. Il pouvait le faire. Mais il n'a pas à prendre de l'ordre de Népi. Il pouvait le faire. Et Satan ne va pas choisir de vous tenter dans quelque chose que vous n'êtes pas faible. Il va choisir là où vous êtes faible. Si vous aimez l'argent, il va vous tenter dans l'argent. Si vous êtes grand, enfin, on va me dire dans le cas là. Si vous êtes grand goût, il va vous dire grand goût. Ou vicieux, il va vous dire vicieux. Ou vous êtes plein de vis, il va vous dire vicieux. Si vous aimez, il va vous dire femme. Ou vous aimez garçon, il va vous dire garçon. Ou vous aimez voler à faire mon, il va vous dire à faire mon. Parce que vous voulez coincé, vous avez quelque chose quand même. Si vous aimez faire mon ou pas carré, il va vous dire. Parce qu'il est malin. C'est pourquoi on l'appelle malin. Il est malin. Donc, c'est vrai, il voit que Jésus a faim. Ben, transforme la pierre en paix. Et bouge. Mais, il y a une parole que vous ne pensez pas, que vous ne faites pas attention avec. L'homme ne vivra pas seulement, hein, de paix. Mais de la nourriture. Hein, de la nourriture qui soit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Cette nourriture spirituelle. Pourquoi ? Écoutez. Jésus qui dit, résistez au diable et il fira loin de vous. L'apôtre a répété la même chose. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Celui qui prie et qui veille, ne tombera jamais en tentation. Parce qu'il n'a pas le temps pour cela. Parce qu'il s'arrête.